Bienvenue sur Clapotis et bienvenue sur cette nouvelle lecture linéaire consacrée à un extrait de « De l'horrible danger de la lecture » écrit par notre fameux philosophe Voltaire. Ce texte s'inscrit dans le parcours associé de notre oeuvre intégrale Gargantua de Rabelais. Alors comme c'est l'habitude, petit rappel succinct de ce que vous devez mettre dans une introduction générale et bien sûr, je vous rappellerai aussi des petits éléments nécessaires pour parfaire celle-ci. Alors n'oubliez pas de rappeler l'objet d'études, le parcours associé, de présenter une biographie très sommaire de Voltaire en le présentant comme un des plus grands philosophes, bien sûr des Lumières, et vous citer une ou deux oeuvres majeures en montrant qu'avant tout, il est guidé par des combats comme la tolérance, les luttes contre le fanatisme, quel qu'il soit, et que très souvent Voltaire use un ressort d'écriture qui est l'ironie, on en reviendra tout à l'heure. Le projet de lecture, on le précisera aussi quand on va voir le texte et les différents mouvements, il consistera à montrer justement comment dans ce texte on a affaire à un véritable plaidoyer pour la diffusion des oeuvres et des idées, chair aux Lumières. Et puis les différentes parties du texte, dans cet extrait que l'on va étudier, vous pourriez très facilement délimiter trois parties, la première constituant l'introduction, on va en voir tout de suite les caractéristiques, et ensuite vous montrer comment s'organisent les différents articles qui ressemblent à une sorte d'acte de justice, et puis la conclusion qui clôt et qui parachève les utilisations de l'ironie tout au long du texte. Alors petite précision quand même sur ce texte et des précisions qui vous permettent de comprendre aussi le contexte d'écriture de cet horrible danger de la lecture. Il ne faut pas oublier que lorsque, juste avant de sortir cet extrait, Voltaire vient de voir deux de ses ouvrages, Essai sur les mœurs et le dictionnaire philosophique, condamnés par l'Église et le Parlement. Pour se venger, en quelque sorte, Voltaire va donc rédiger un pamphlet que vous avez donc sous les yeux, qui est avant tout de registre polémique, puisque ce pamphlet, indirectement, est une aussi synthèse des idées du siècle des Lumières, et Voltaire va se placer dans un contexte oriental pour justement éviter la censure, on en reparlera tout à l'heure. Et tout va être basé dans ce plaidoyer déguisé par un système habile d'antiphrase, et sous couvert des accusations à l'égard de l'imprimerie de la lecture, il faudra bien sûr en voir un éloge, et lequel l'éloge des idées chères aux Lumières. Alors, on va commencer l'étude du texte, et plus particulièrement, cette première partie qui va de nous, Youssouf Sheribi, jusqu'à ci-dessous, énoncé, qui peut faire valoir ici d'introduction au texte. Alors, vous verrez que sur la partie droite, je vous ai indiqué justement tous les termes comme Kadhi, Imane, Stamboul, etc., Fakir, qui renvoient à un vocabulaire, effectivement, oriental, si on peut dire comme ça. Alors, pourquoi ? Parce que justement, volontairement, Voltaire utilise ici une fiction orientale, c'est-à-dire qu'il fait croire que nous avons ici un personnage influent de l'Orient, et plus particulièrement de Turquie, qui écrit justement ce texte. Alors, il ne faut pas oublier que l'Orient est à la mode au XVIIIe siècle. Déjà, Montesquieu, en son temps, avait écrit les lettres persanes. Et pourquoi c'était à la mode ? Parce que ça permettait d'éviter la censure. En localisant son histoire dans un pays lointain, on pouvait se dégager des censeurs royaux et on pouvait alors exploiter toute la gamme d'ironie. Et bien sûr, au premier degré, on peut croire que Voltaire condamne les régimes orientaux autoritaires. Mais bien sûr, à la deuxième lecture, et avec plus de réflexion, on comprend que tout cela s'adapte à la France, ici, qui apparaît sous le nom fantaisiste Franck-Rome, qui n'est autre que bien sûr le royaume de France, et donc la monarchie absolue de droit divin. Alors, si on regarde cette introduction, effectivement, on voit que tout est fait pour qu'on soit plongé dans un contexte oriental. On a les noms, les métiers musulmans, les termes religieux, les lieux orientaux, et même une date musulmane, 1143 de l'Égypte. On reviendra après-dessus à la fin. Un petit clin d'œil ironique de la part de Voltaire. Bref, tout est fait pour qu'on pense qu'on est plongé dans un pays lointain. On a même les formules de politesse orientale, lumière des lumières, et on nous évoque les circonstances qui expliquent l'interdiction d'imprimer en Turquie, tout simplement le retour d'un ambassadeur qui détient cette invention dangereuse. On nous met dans le contexte et on comprend par les termes condamner, proscrire, anathématiser, et puis la dite infernale invention, qu'on va avoir une critique, une satire vive de l'imprimerie, mais bien sûr, à partir de cet instant, on va comprendre que Voltaire dit tout à fait le contraire. Nous allons donc avoir par la suite l'éloge et l'apologie de la philosophie des lumières à comprendre de façon ici déguisée. Chaque argument contre la lecture est en fait une antithèse et il va falloir donc comprendre exactement le contraire de ce qui est dit, d'où l'usage du discours ironique. Alors si on regarde les deux premiers articles de ce fameux acte de justice, qui semblait bien sûr être ici totalement factice, on voit bien qu'ici on a l'expression des attendus de l'édit du Moufti, qui par antiphrase donc constitue un exposé complet du programme des lumières. Alors ces deux premiers arguments, bien sûr, le premier on le comprend comme l'apologie de la connaissance, qui pour Voltaire et les philosophes est garante de la liberté et de l'indépendance des peuples. On voit bien les termes forts gardiennes, sauvegardes et dissiper l'ignorance, qui s'opposent à ces états dits bien polissés, qui font en sorte que tout le monde pense ce que l'on veut, que l'on pense. C'est le principe d'un régime autoritaire. Si vous regardez l'article 2, il est à craindre, on voit bien ici, que celui, le locuteur, celui qui s'exprime, montre bien justement, il n'est pas sûr de ses arguments. D'ailleurs, on verra l'usage plus tard du conditionnel, qui montre bien son peu d'assurance dans ce qu'il affirme. Et ici, dans l'article 2, on a une critique apparente, mais encore une fois une apologie, des progrès techniques et de la science. On voit bien les évocations des richesses que l'on peut acquérir grâce à ces progrès scientifiques et techniques. Il y a les vocations de l'agriculture, de l'industrie, de la médecine, qui permettent d'améliorer les qualités de vie des peuples. Et on voit bien l'usage d'infinitifs, presque comme une sorte de gradation, réveillés, excités, augmentés, inspirés, qui sont en parallèle avec les tournures substantives, quelques élévations d'âme, quelques amours du bien public. On voit bien qu'il y a cette idée du progrès qui va pouvoir bénéficier à tout un chacun. Donc, ces deux premiers paragraphes mettent en place toute une stratégie argumentative pour convaincre le lecteur des bienfaits, justement, de toutes ces théories des lumières. Et on voit bien, d'ailleurs, la structure syntaxique est très claire et très précise. Les arguments s'enchaînent virgule après virgule pour convaincre définitivement le lecteur. On en vient à l'article, justement, numéro 3. Et aussi, je vous ai mis le 3 avec le 4, puisque là, on va avoir d'autres éléments déclinés en faveur des lumières. Arrêtons-nous donc d'un point de vue stylistique sur ces deux articles. Alors, on comprend très vite dans le troisième que là, il y a l'évocation et l'allusion à l'obscurantisme qui induit de plonger, justement, les peuples dans, je cite l'expression, « heureuse stupidité ». Bien sûr, il y a la condamnation de cette idée qu'on plongerait dans une lecture naïve les peuples pour, justement, les empêcher de réfléchir et de penser. On a aussi cette évocation par les termes « rendre justice », « recommander l'équité et l'amour » qui font allusion à des grands principes des lumières. C'est plus on instruit, plus une justice collective s'installe et plus il y a une forme, justement, d'égalité entre les hommes. On voit toujours l'utilisation du conditionnel « il arriverait », « il se pourrait » dans l'article 4 qui montre bien l'hésitation de ce moufti à éditer des choses qui, bien sûr, sont totalement absurdes. Le 4, c'est un clin d'œil, bien sûr, ici, Voltaire parle indirectement de ses amis qui ont construit l'encyclopédie dont le but, je vous le rappelle, très rapidement, était de collecter toutes les connaissances humaines de l'époque. Et bien sûr, ici, de façon déguisée mais probante, il y a l'éloge de cette noble entreprise puisqu'on a les termes « éclairer », « rendre meilleur », « enseigner des vertus » qui montrent bien ici toute cette noble démarche que de vouloir éveiller et éclairer tous les citoyens. Encore que, on ne parle pas encore de citoyens à l'époque. Et avec cette petite touche d'humour, misérable philosophe, qui, bien sûr, est une touche et une pointe pour attaquer les adversaires de tous les auteurs des Lumières et les rendre davantage ridicules. On arrive aux articles qui succèdent, en l'occurrence les articles 5 et 6, toujours la même démarche d'utiliser le conditionnel « il pourrait », « il arriverait sans doute », qui montrent bien la crainte grandissante en laissant s'exprimer de tels intellectuels. Et là, on a ici toute la satire de la part de Voltaire du système politico-religieux. Dans ces deux articles, on a bien ici, pour le coup, l'apologie des progrès moraux, avec cette idée de rechercher la vertu et d'avoir surtout une pratique éclairée de la religion. Lorsqu'il évoque diminuer le nombre de pèlerins, le salut des âmes, prévenir les ordres de la providence, que fait exactement ici Voltaire ? Eh bien, il critique, attention, non pas la religion en elle-même, mais plutôt ses représentants et ceux qui vont utiliser la religion comme instrument vis-à-vis des peuples. Il ne faut pas oublier que Voltaire n'était pas un athée, attention, c'était un déiste. Donc, il n'est pas justement à rejeter la religion, bien loin de là, il est au contraire pour prévenir des dangers de ceux qui s'en servent comme un instrument politico-religieux. Et on voit bien ces évocations de pèlerins, salut des âmes, les ordres de la providence, qui montrent bien que nous sommes dans une ère où il y a une manipulation des esprits, et c'est ça aussi qu'il dénonce ici dans ces deux articles en particulier. Vous constaterez toujours la même démarche argumentative, avec ce souci de construire des phrases extrêmement méthodiques qui vont crescendo pour faire en sorte que cela touche davantage et que cela marque les esprits du lecteur. Et puis, vous constaterez la même démarche que, pardon, dans les articles précédents, qu'on a les termes comme, bien sûr, en imprimant, à force de lire, qui montrent bien, et puis le parallèle avec la manière de les prévenir, qui montrent combien la lecture est un vecteur de réflexion qui permet justement à chacun de penser par lui-même et donc avoir un esprit raisonné et raisonnable face à des dangers comme ceux qui sont évoqués ici, c'est-à-dire ces hommes qui manipuleraient politiquement et religieusement les autres. Donc, on voit bien qu'il y a comme une construction antithétique dans les articles avec l'opposition entre la lecture et ses bienfaits et la manipulation politique-religieuse de l'autre côté. On en vient, après l'évocation de ces six articles, à ce que l'on a appelé tout à l'heure, en quelque sorte, la conclusion générale de cet édit. Et qu'est-ce qui va être significatif ? Eh bien, on pourrait dire que là, on atteint tout le sommet de l'ironie de la part de Voltaire. Dans ce dernier paragraphe, si on regarde bien, toutes les expressions se font écho tout en s'opposant. On a d'une part les termes qui renvoient au maintien du peuple dans l'ignorance, qui jouent sur la religion, la superstition, les lois qui les sanctionnent, édification des fidèles, bien de leur âme, damnation éternelle, qui font bien sûr contrepoids et qui s'opposent aux termes forts, encore une fois sous forme des infinitifs, s'instruire, enseigner à lire à leurs enfants, avec cette idée qu'on fait passer le savoir de génération en génération. Et c'est cette lutte contre l'ignorance qui permettra effectivement d'éviter toutes ces formes d'obscurantisme. Donc d'un côté, un système qui pousse à la délation, et l'autre qui pousse à l'invitation au savoir. Et regardez aussi la signature de l'édit qui est très amusante, notre palais de la stupidité, pour montrer justement toute la stupidité, l'ignorance de ces gens qui pensent régir de façon intelligente un État. Et puis le 7 de la lune de Muharrem, l'an 1143 de l'Égire, c'est un clin d'œil amusé ici de la part de Voltaire. Clin d'œil amusé, parce que si on fait un petit calcul politique, 1143 calendrier musulman, plus 622 qui est l'Égire, on arrive à la date de 1765, qui n'est autre que la date de publication du fameux « De l'horrible danger de la lecture », comme un pied de nez assez censeur. Et donc, vous résumerez bien ce texte en montrant combien Voltaire résume et synthétise toutes les idées des Lumières ici, tout en s'inspirant de l'ironie, de la parodie et du rire cher à Rabelais, son... ... ... ... ...